La numéro 1 française a bulle à tasse à Miami, sèchement éliminée au deux et tour par l'américaine Allison risque 6 à 3, 6 à 1. Mauvaise série. Pet de série numéro 7, la française est tombée de haut, contre la 104 joueuse mondiale, issue des qualifications, jouera au trois tours contre la chinoise Yafan Wang. Sortie 6 à 3, 6 à 1 en un peu plus d'une heure au deux tours à Miami. Pour la troisième fois de la saison, après Brisbane et Saint-Pétersbourg, en sept tournois, la numéro 1 française disparaît dès son entrée dans la compétition. Un revers douloureux, dans la foulée d'une sèche élimination, déjà, à Indian Wells, 6 à 1, 6 à 1 contre Angélique Kerber en huitième de finale, depuis son sublime automne, titre à Wuhan et Pékin, demi-finale du Master, en clôture de la saison 2000. 2017 qui lui avait ouvert les portes du top 10, la Lyonnaise, dont le meilleur résultat en 2018 est un quart de finale à Dubaï, perdu contre Garbine Melou-Bouroussa, a marqué le pas. Elle n'a plus franchi les portes d'un quart de finale. Après son élimination à Indian Wells, elle avait, dans l'équipe racontée, lucide, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est simplement elle qui a très, très bien joué. Mais même si elle fait une bonne performance, moi c'était plus que mauvais. Il y a eu beaucoup de jeux accrochés que je n'ai pas réussi à faire. Ça m'aurait fait du bien de faire des jeux. Je n'ai pas trouvé le truc pour faire moins de fautes. Je prends un et un et sur ce match c'est ce que je mérite toucher, contrarier mais, lire la suite sur sport24.com Serena Williams sortie. Entrez à Miami Saint-Chose à savoir sur Naomi Osaka, tombeuse de Serena Williams à Miami Indian Wells, rien n'aura résisté à Naomi Osaka Indian Wells, Osaka Kasatkina, finale de l'insolente jeunesse Inscrivez-vous à la newsletter de sport24.